Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, débrief de la 28ème journée de Ligue 1 Monaco qui recevait le stade rené et qui a renoué avec le succès à domicile, ça n'était plus arrivé depuis 6 matchs Puisque la dernière victoire c'était début décembre contre Montpellier, 2 buts à 0, entre temps il y avait eu des défaites contre Lyon, contre Rennes Des matchs nuls contre le Havre, des défaites contre Toulouse, une défaite contre Toulouse aussi, enfin bref, voilà Monaco qui s'impose 1 but à 0, peut-être qu'on ne s'y attendait pas forcément mais en tout cas ça fait plaisir Et c'est une victoire importante en vue de la Coupe d'Europe et notamment de la Ligue des Champions On en parlera aussi un petit peu, de la situation au classement Quentin et Pierre sont là pour débriefer ce match, salut messieurs Salut Et bien on va attaquer tout de suite messieurs si vous êtes chaud, chaud patate Avec ce j'aime j'aime pas que vous nous avez concocté Yes, bah moi je veux enchaîner, moi j'aime, bah j'ai aimé gagner ce type de match, gagner ce type de match enfin parce que effectivement c'est le genre de match qui finissait par un nul Avec une égalisation à la dernière minute ou une défaite malheureuse Donc voilà, comme tu l'as dit, depuis 6 matchs on avait ce genre de scénario en tout cas chez nous Et enfin on renoue avec la victoire et on le sentait vraiment venir cette égalisation mais au final elle n'est jamais arrivée Et il faut savoir gagner ce match donc c'est cool pour ça Et voilà ce que je l'ai aimé Et par contre ce que je ne l'ai pas aimé du coup bah forcément c'est le fait que déjà on avait un jeune qui nous... Bon c'est bien aussi un jeune qui nous débloque la situation mais je trouve qu'on a des vieux, des tauliers, même des joueurs d'expérience Qui devraient nous apporter cette hargne qui pourrait nous permettre de gagner ce type de match Parce que c'est quand même une équipe qui est assez haut dans le classement normalement, le stade René en temps normal on va dire Qui est une équipe qui est concurrente pour la coupe d'Europe et tout ça Même si effectivement là récemment c'est un peu moins bien Mais voilà on aimerait voir ce niveau un peu s'élever dans ce type de match Et on aimerait aussi voir un beignet d'herbe continuer à nous porter et à marquer Et c'est plus le cas en ce moment C'est plus le cas de Fofana aussi qui manque des occasions Et qui surtout n'est pas forcément le meilleur au milieu de terrain Et puis un KERR qui était recruté un peu comme étant aussi ce joueur d'expérience pour la Ligue 1 Et pour tout ce qu'il a eu dans sa carrière avant Et au final qui arrive pour se prendre un rouge très con, clairement il faut le dire Dans un match qu'on pouvait complètement maîtriser à 10 contre 11 Donc voilà, où sont ces tauliers, où sont ces joueurs d'expérience, je ne sais pas Mais heureusement on va pouvoir prendre les trois points aujourd'hui Sur le sprint final, logiquement Ça a commencé ce sprint final, mais oui, effectivement Pierre ? C'est certain, oui Eh bien moi j'ai aimé l'entame de match qui était quand même très bonne Avec un jeu offensif qui était bien léché, de beaux circuits de passes Un pressing très haut, enfin des choses qu'on a déjà vues dans la saison Et qu'on sait toujours faire par moments Bon en plus là on renoue au final avec la victoire Donc c'est très important, belle opération au classement Il ne fallait pas perdre en plus parce que les autres ont gagné aussi Donc c'est très bien, le dénouement est bien C'est une belle opération comptable Après j'ai moins aimé le contenu Alors c'est ce que je disais, j'ai beaucoup aimé le contenu du début Mais beaucoup moins tout ce qui s'est passé après Avec le fait qu'on s'est complètement endormi Voir même s'aborder en deuxième mi-temps J'ai pas aimé le fait qu'on ne soit pas capable de se mettre à l'abri Mais ça c'est pas nouveau, c'est un mal dont on souffre depuis quasiment le début de saison Je ne vais pas aimer le fait qu'on se saborde Alors qu'on démarre quasiment la deuxième mi-temps à 11 contre 10 Et je n'ai pas aimé l'absence aussi de réaction venant du banc Face à une équipe apathique Je crois qu'on était plusieurs à se dire Quand est-ce qu'il fait des changements ? Parce qu'on voyait qu'il y avait une équipe qui ne répondait plus Alors qu'elle était en supériorité numérique Donc bon, après il y avait le commentateur qui était gentil A dire oui, c'est pas évident de jouer à 11 contre 10 Enfin bon, dans l'absolu On était quand même dans la meilleure des deux positions T'es sûr qu'il ne disait pas Saint-Paul ? Non, non Malheureusement non On a bien compris ? Absolument Non, 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 il disait absolument ça pour nous Un peu en essayant de chercher des excuses À cette attitude-là Alors que, bah Il n'y en a pas tant des excuses Et quelle a été la réponse de Laurent Paganelli à ce moment-là ? Je pense qu'il a dû apporter une certaine... La lumière un petit peu sur le pourquoi du comment je pense Et il a dû nous souhaiter de faire mieux Il nous l'a fait, on te le souhaite en tout cas à la mi-temps On y est droit C'est vrai, voilà Donc voilà de ce que j'aime pas Qui est finalement assez habituel des matchs de Monaco cette saison Rien de bien nouveau sous le soleil Et bah moi dans le j'aime C'est les bonnes décisions de Stéphanie Frappard Voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait fait débat Énormément même débat Après le Valenciennes Monaco Lyon-Valenciennes C'était à Lyon En Coupe de France en milieu de semaine Elle avait eu un dans l'équipe Donc c'était quand même Vraiment exceptionnel d'avoir une note aussi De prendre un plomb pareil Quand on est arbitre Et c'était peut-être pas forcément mérité Alors, elle avait pas fait un très bon match Et elle méritait pas d'avoir une bonne note Mais le 1 était peut-être très exagéré En tout cas, je sais pas Mais j'ai pas trop vu le match Mais de ce que j'ai un peu lu En tout cas, on se demandait Si elle allait vraiment rester arbitre Puisqu'en général, les arbitres Quand ils sont un peu contestés Un peu dans l'œil du cyclone Ils ont tendance à être changés Quand ils sont programmés en Ligue 1 après Et ça avait été le cas de Lajo Après sa belle prestation Entre Marseille et Monaco On le rappelle Donc là, je trouve qu'elle a bien sifflé D'ailleurs, à 18h, elle a dit exactement la même chose Je trouve qu'elle a pris les bonnes décisions Surtout sur la VAR, ouais Je suis assez d'accord Effectivement, à la VAR On avait l'inénarrable Jérémy Pignard On s'en souvient Donc, qui a fait Qui a dit à Frappard D'aller vérifier l'action Ou de potentiel pénalty Sur Douai Causé par Fofana Il s'avère qu'effectivement Il n'y avait pas grand-chose À mon sens Et elle s'en est maintenue À sa décision Donc, bravo à elle Mine de rien Et les cartons rouges Sont justifiés Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire Donc, je pense qu'elle a fait Un bon match Elle n'a pas mis trop de cartons Alors que d'habitude C'est quelqu'un qui a tendance À dégainer assez vite aussi Pour essayer de s'imposer un peu Et ce qui a tendance Des fois à souvent aussi Un peu pourrir les matchs Donc, voilà Bravo à elle Je trouve qu'elle a fait Un bon match Et dans un sens Comme dans l'autre Voilà Et ce que je n'ai pas aimé C'est l'entrée Des remplaçants Qui n'ont pas apporté grand-chose Tout simplement Que ce soit Diata Ou Atara Ou Balogun Les trois N'ont pas fait Une bonne entrée Tout simplement Et c'est vrai Que dans une équipe Comme tu disais Qui n'a plus rien fait Qui a eu Voilà On n'a pas senti Que ces joueurs-là Pouvaient changer Et renverser un peu La donne La situation Rien du tout Donc on a continué Comme c'était Avant qu'ils arrivent Et c'est Un petit peu dommage Messieurs Le 11 de départ J'ai envie de dire La continuité Finalement Par rapport à ce qu'on avait vu À Metz Ouais ouais On n'était pas surpris Je pense Du 11 aligné On savait aussi Que Balogun Était pas mal benché Ces derniers temps Et que Voilà Même s'il y a un Mbolo Qui arrive Qui revient apte Même si effectivement Il n'a toujours pas joué On pouvait s'attendre Quand même On pouvait s'attendre Quand même À ce que Ben Eder Soit tout seul Soit igné tout seul En tout cas Et ça a été le cas Et en défense On n'a pas trop de choix On va dire On va peut-être En avoir plus Avec la blessure de Jacobs Prochainement Mais bon Ça va pas être corneillien Non plus Comme je crois Et après Derrière Au milieu On avait retrouvé Zakaria Enfin Ouais 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 Pas beaucoup de changements Alors C'était Ben Seguir Finalement Qui faisait les frais Du retour De Zakaria Puisque De fait Donc Golovine remontait D'un cran Et s'excentrait Un petit peu Même Et puis Et puis Voilà Assez logique Parce que c'était Quand même Le moins en forme Des trois Milieux offensifs Ce qui m'a étonné Du coup C'est qu'il soit pas Rentré en jeu Ça c'est Je pensais Qu'il le ferait Rentrer en jeu Pour justement Apporter un peu plus Pour Rebooster un petit peu L'équipe Ça n'a pas été le cas Ouais Donc j'étais assez surpris Mais bon C'est comme ça Donc Je continue Avec un A à Clouche Qui continue Qui s'impose aussi De plus en plus Dans ce lance titulaire Voilà Alors du coup Tu parlais Pierre De ce premier quart d'heure C'est vrai que moi J'ai eu aussi le sentiment J'ai eu le sentiment En tout cas Depuis Metz De revoir aussi Ce Monaco Qu'on avait en début de saison Monaco beaucoup plus flamboyant Monaco qui arrive à se créer Beaucoup d'occasions Alors cette fois Contrairement à Metz On n'a pas eu l'efficacité Contre Rennes Mais en tout cas Voilà Monaco a vraiment Beaucoup proposé Et c'était une mi-temps Qui est une première période D'une manière générale Qui a été très agréable Parce que Rennes a aussi profité Des espaces On a un petit peu Serré les fesses quand même Ouais Mais en tout cas Au point de vue du football On se sait quand même bien C'était plaisant Comme première période Ah ouais Carrément De toute façon Alors nous déjà Notre jeu offensif Était très bon Et puis oui Comme tu dis Ça allait un peu Sur les deux buts Donc même C'était surtout Un bon spectacle Pour quelqu'un Qui ne serait supporter Ni d'une équipe Ni d'une autre C'est vrai que c'était Un beau match Un beau match de foot À ce moment là On a eu une occasion Nous qui est extrêmement rapide Je pense du coup Gros manqué Cité en intro Par Quentin Gros manqué De Fofana Et ça Ça arrive quoi Ça fait 3-4 minutes qu'on joue Comment tu as réagi En direct À ce gros J'ai hurlé J'ai hurlé Je pense qu'on a tous hurlé Ici Non mais franchement Quels sont les mots Qui sont sortis de ta bouche Je vais pas les prononcer Je vais pas les prononcer Ici Ici C'est Un père de famille Je peux pas faire ça C'était vraiment Vraiment de moi Je me suis vraiment levé Je l'ai insulté Tous les noms Je vais pas le dire Moi je dois dire Que tout le monde S'est posé la question Sur ma santé mentale Quand je me suis levé Pendant cette occasion là Après ça m'a rassuré Quand j'ai vu tout le monde Dans la conversation Qui l'a insulté Je me suis dit Bon ça va Je suis pas le seul Oh non On a eu des mots Très gentils A son égard Bah c'est vrai Qu'il est idéalement servi C'est incroyable De manquer ça Bon après Quand tu revois l'occasion Il frappe du gauche Donc déjà on sait que du droit Enfin à Monaco Parce qu'en équipe de France C'est pas la même Mais chez nous Du gauche il marque En équipe de France Je vois pas ce que tu dis Ouais ouais Mais nous déjà Du gauche La droite du droit Ouais ouais Nous c'est quand même Assez compliqué Et là du gauche Et en fait on voit Que le ballon rebondit un peu C'est vraiment pour être sympa Et lui trouver des excuses C'est un scandale De rater ce type d'occasion A ce moment là Enfin on peut que être en colère A ce moment là Mais lui même Il en a parlé après A la mi-temps Je pense qu'il était pas fier De lui non plus Il en a loupé une grosse Ce sont ses mots Ouais Il en a une grosse Même moi j'en ai une grosse Ouais il en a une grosse Out of context Ice Monaco C'est le moment De s'emparer De cette Celui qui est derrière le compte C'est le moment De s'emparer Du clip vidéo En plus j'ai plus tout en tête Mais il me semble que L'occasion est vraiment Bien construite Genre tu le mets C'est un superbe but collectif Ouais bah c'est une galette De Golovine Au départ Ouais C'est qui c'est C'est Singo Qui centre Non c'est Vanderson Pardon C'est Vanderson Qui Non c'est pour C'est Minamino Qui centre Minamino Qui centre C'est Minamino C'est vrai que c'est Ouais L'action je me rappelle Est très belle Et tu te dis Ah ouais c'est parfait Ça doit faire but ce truc Et comme ça Surtout qu'il n'est pas Il n'est pas attaqué Dans la surface Il est vraiment seul Il est démarqué Ouais Effectivement Ça c'est Il y en a eu d'autres Des occasions Il y en a eu beaucoup Mine de rien Puisqu'on a eu aussi On a eu aussi Une belle frappe De Une belle tête De Thilo Kerrer Qui est repoussée D'une manchette Par Mandanda Manchette réflexe Assez spectaculaire Il y a une belle frappe Aussi à l'entrée De la surface De Golovin Que Mandanda boxe Aussi Ah oui Qui est assez centré Quand même Pour le coup C'est un arrêt Qui semble plus simple Elle n'est pas très bien placée La frappe de Golo Elle est puissante Mais pas très bien placée Cette frappe Mais bon Tu vois l'arrêt Quand même Mine de rien Il ne peut pas non plus La prendre Il est obligé de la boxer Enfin voilà C'est quand même Je pense qu'elle est Elle est quand même puissante aussi Et c'est ça qui met Peut-être un peu en difficulté Mandanda Je pense Ouais Après il y a Voilà Il y a aussi On le disait Rennes qui se procure Vraiment de grosses occasions Ouais Et là Sur la boulette de Stingo Notamment La boulette dans la surface Ouais de Stingo On ne comprend pas trop Ce qu'il veut faire Mais là Sur toutes ces situations On a eu un gardien Un ange gardien Même j'ai envie de dire C'est beau C'est Quentin Au début d'une belle histoire Ouais Ouais C'est pas Joséphine C'est Radek C'est vrai qu'en plus On a un temps faible Clairement Par rapport aux 15 premières minutes C'est là où on se dit Que finalement Rennes a repris le ballon Et a remis un peu La main sur le match Et ouais On peut concéder clairement Un but à ce moment là On a des occasions De part et d'autre Enfin Je veux dire Qu'ils se valent Clairement Parce que Nous on a beau avoir Une énorme occasion Avec Fofana Derrière Je crois que t'avais vu Combien de XG D'ailleurs Il me semble Damien Ouais 0.64 XG Donc ça Ça fait quasiment Un péno Sur l'ex Fofana Ouais Et quasiment un péno Alors que même eux Ils ont pas un truc aussi fort Derrière Même Bourijo Qui tire vraiment Presque à bout portant C'est pas autant Mais bon Après on a un Radek Qui est très bien placé Effectivement Qui fait ce magnifique double arrêt Je pense que tout le monde L'a en tête Où les deux arrêts Sont vraiment exceptionnels Et donc ouais En plus de la petite manchette Juste avant De Goury De Terrier Ouais On a un peu peur Parce qu'en plus On parle de la tête De Goury De Kerr Ça me fait rinclique Rebondi sur Ben Yedder Voilà On a oublié de mentionner Ce truc là C'est à dire que La tête elle est magnifique C'est vrai Mais par contre On oublie Quand le ballon est repoussé Par Mandanda Qu'il arrive sur la selle De Ben Yedder Et que Ben Yedder Surpris par le ballon Se rate complètement C'est pas si simple En fait Sur le coup Je lui en ai voulu Mais en fait C'est vrai que Tout va quand même très vite Ah ouais Non Il fait 5 cm de plus Elle rentre je pense Mais voilà Je sais pas si c'est Un problème de taille Pour ce coup-ci Pour un peu nourrir La discussion est en train De prendre un tournant Très bizarre Entre l'autre Qui dit avec 5 cm de plus Ça rentre L'autre il rajoute C'est pas un problème de taille Ça va les gars C'est bon Vous voulez faire un petit week-end Aussi Je vous sers le frishti Avec aussi Ou C'est prévu pour bientôt Apparemment C'est dans les papiers Mais oui Effectivement C'est sûr Il y a de quoi quand même La regretter un petit peu Même si ça se passe vite Quand le ballon arrive Sur Ben Yedder C'est pas si simple Je l'en veux plus A Fofana De son manqué Que celui-là Pour Ben Yedder Ou limite On a un deuxième manqué De Ben Yedder Je crois qu'il y a lieu Un peu plus tard Dans la première mi-temps Sur un centre un peu long De Van Dersen Et là Il est trop Il arrive pas A redresser le ballon Sur la reprise Il a pas décroché la caravane À ce moment-là C'est là On le reconnaît pas Parce que tu sens Qu'il fait juste Un petit pas d'appui de plus Je pense qu'il arrive À la mettre bien Peut-être qu'il s'exemple Il est trop loin Je pense Il est un peu Il est centré un peu long Il est un peu loin Et je pense que c'est Il a clairement plus la caisse D'aller sur ce genre de ballon Ça a jamais été Un joueur de profondeur Et là Ouais mais même ça Ouais Bon Ouais Il n'y a pas la vitesse De bien se placer Ouais Du coup voilà On parlait de ces actions-là Monaco Donc on a eu pas mal Des belles actions On pouvait s'en mordre Un petit peu les doigts Rennes a eu aussi De très grosses actions Que Mayeshki a donc bien sorti Notamment sur double arrêt Devant Guiri et Bourijo Alors sur Je trouve que la façon Qu'il a eu de relâcher Sur la première de Guiri N'était pas forcément tip top Ce qui amène La deuxième pour Bourijo Mais Quand tu peux la mettre Franchement Moi je ne vois pas Comment il peut faire autrement La mettre un peu plus sur le côté Que sur le Comme ça Elle est sur le côté Non Il la reprend sur le côté Il est en extension À fond Il ne peut rien faire d'autre Franchement J'ai du mal à imaginer À part la capter Mais bon Ce qui compte Ce qui est important Il va la chercher encore Après Ce qui compte C'est aussi la façon Qu'il a de se relever Extrêmement vite Et d'aller se contrer Au pied Et c'est peut-être Sur cette réactivité-là Je me rappelle Du tweet de Charbonnier À l'époque Qui avait fait débat Dont on avait Évidemment parlé Quand on parlait De Philippe Keune Qui analysait juste Une vidéo d'entraînement Un peu décontextualisée De Keune en stage Et en fait Il disait Mais il met beaucoup Trop de temps À se relever Enfin etc Et alors Bon Là c'est vrai Qu'on voit Un match kick Hyper actif Et on peut douter Du fait Que Keune Se serait relevé Aussi rapidement Pour essayer D'aller Clairement On a vite fait De se faire Un what if Keune titulaire Sur cette Sur cette Première mi-temps Parce qu'on le voit venir Le scénario Un peu Qu'on a eu Plein de fois Là où tu es Tu domines outrageusement Tu as l'occasion D'en mettre deux Peut-être trois Et finalement C'est toi qui en prends deux Et qui en met qu'un On a connu ça C'est vrai Donc c'est vrai Qu'on pouvait dire On domine Et c'est toi qui conseille L'ouverture du score Et puis là C'est Bien sûr La boulette de Singo C'est terrible Ouais ça aussi Putain De faire ce genre de boulette À ce moment là Du match Enfin C'est un cadeau terrible Heureusement qu'il est là Ouais Complètement Bon C'est quand même Monaco qui ouvre le score On va parler du but Donc c'est l'unique but Du match On peut signaler Le bel apport De Ismaël Jacobs Sur ce but là Ouais Clairement La récupération Assez agressive La récupération Dans les pieds De De Bourijo Et ensuite Ballon Transmis Enfin qui revient Sur Fofana Qui joue avec Minamino Minamino qui lance À nouveau Du coup Jacobs Et le centre de Jacobs Dans la bonne zone Il y en a eu plusieurs Dans ce match De la part de Jacobs C'est une des raisons Qui fait que je trouve Qu'il a fait notamment Un bon match C'est qu'il y a eu Plusieurs centres dangereux Souvent bien placés Dans les bonnes zones Qui ont donné Des situations Et celui-ci Pour le coup A fait mouche Puisque Akliouche Reprend Dans la surface Et trompe Mandanda Ça fait un zéro Pour Monaco Très bien repris A la différence De Fofana Quand même A noter Ce que fait Akliouche Non mais c'est C'est bien Parce qu'il tape pas Comme un bourrin Tu sais comme Ils aiment bien dire Dans le sens D'où vient le ballon Tu vois Il prend le temps De croiser sa frappe C'est Bah voilà C'est une très belle finition Ouais Et puis Jlakov Je trouve qu'il a fait Des galettes Et tout ça On peut dire Des bons centres C'est sûr qu'il a Un qualité de pied A ce niveau là Quand il est lancé Et tout ça Il sait son point fort Mais derrière Il faut qu'il y ait Quelqu'un à la réception Et en fait Ce qui est malheureux À dire C'était son seul centre Réussi De la partie Et ça restera son centre Bah son centre Réussi Qui finit par un tir Oui Ah oui Et du coup Oui bah Un centre On s'attend A ce que ça fait Un centre Réussi Mais bon C'est ça Qu'il faut se dire aussi C'est que bon Là On n'est pas habitué A voir ça non plus Même à la récupération Moi je ne l'ai jamais vu Trop récupérer un ballon Aller gratter ça Donc j'étais assez surpris J'avoue à ce niveau là Mais ouais Très belle action Il n'y a pas de soucis Là dessus Et il y a Kliouche Qui finit très bien Et on avait un peu Cette réflexion Entre nous En se disant que Kliouche n'était pas Le plus flamboyé dans le jeu En tout cas pas le plus esthétique Clairement Par rapport à un Ben Sigir Ou un Golovine Mais même un Minamino d'ailleurs Mais c'est vraiment Un joueur qui va porter le ballon Qui va faire des passes Des bonnes passes Peut-être dans les zones de vérité Mais derrière A la finition Il est très bon On ne va pas se cacher Ce qu'il nous fait à Metz Ce qu'il nous fait là aujourd'hui Il est précis C'est vraiment Je repense à celle Qui loupe contre le Paris aussi On peut se dire Que là Il aurait pu mieux la mettre Mais bon Elle était cadrée quand même Je le vois rarement Croquer des frappes Et clairement C'est un bon point Pour lui Paris c'est surtout Un très bel arrêt De Donnarumma On avait tendance à dire Il tire sur lui Mais effectivement Il y en a une Où il tire sur lui Et l'autre Où Donnarumma Par contre va la chercher Comme ça Là oui Je suis d'accord Mais l'autre Il y en a une Je trouve qu'il tire sur lui Je l'avais dit Mais c'est toujours cadré Il n'y a vraiment Pas grand chose à lui On va lui le reprocher Je trouve qu'après ce but Il y a eu Beaucoup moins de choses Finalement Qui se sont passées Dans cette période Il y a Minamino Qui a régalé Ouais C'est vrai C'est vrai C'est un but Qui a mis un vent À Christopher Ou Et à Merde Je ne sais plus C'était qui l'autre J'ai oublié Enfin il y avait À Saïdou Voilà À Lidou Saïdou Donc du coup Mais c'est vrai que Globalement Il n'y a plus grand chose Je trouve Qui se passe Dans cette Dans cette mi-temps Même si Rennes Continue d'avoir Quelques opportunités Mais bon C'est assez Ça devient Assez calme Et rebondissement Seconde période Du coup Avec L'expulsion directe Quasiment De la reprise De Martin Terrier Comme je disais J'avais apprécié Les décisions de Frappard Sur cette rencontre Cette expulsion Elle est logique En fin de compte Ah bah ouais J'ai ce type Hyper dangereux Involontaire Mais extrêmement dangereux Ouais ouais En plus Là où on s'en sort bien C'est qu'il Il blesse pas Avec les houches Parce que ça Tu peux clairement Lui casser la cheville Ou le pied Donc bon Voilà Ouais le contexte C'est pas hyper Je trouve C'est surtout l'intention Qui est vraiment méchant Tout ça Mais en soi Bon Ça a pas l'air non plus Très grave Quand on le voit On voit pas Sa cheville tourner Ça a l'air plus involontaire Il est plus haut Ah non mais ça l'est C'est toujours involontaire On voit pas son tibia Enfin même On voit pas de déformation On voit juste Qu'il met le pied dessus Et c'est tout Ah là de toute façon Heureusement Là de toute façon C'est pas comme un genou Ou une cheville Alors si ça tourne Là c'est Là un tibia Ça se voit C'est pété ou c'est pas pété Ouais clairement Ouais mais quand tu fais Ce genre de geste Tu peux tout péter Tu peux péter le tibia Tu peux péter la cheville Si ça tombe plus bas Tu peux lui péter le métatars Ouais si il est en appui Ou quoi Ça peut ouais 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 Du coup bon Sachant que c'est un mec Qui nous met pas mal de buts Ça aurait été ennuyeux De se le faire blesser Pour la fin de saison Parce que tu veux dire Un mec qui met pas beaucoup de buts Comme Jacob C'est pas ennuyeux alors du coup Fais gaffe C'est ce que tu viens de dire C'est quand même dommage C'est ce que tu as dit là Après son meilleur match Ça me rappelle Un crépin diatat Il y a eu un Il y a eu un Il y a eu un Ouais 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 Il y a eu un Dans les meilleurs matchs Quand même de Jacob Ouais ouais C'est vrai Mais je veux dire De la restante période On va pas le pleurer non plus Soyons honnêtes Bah ça va être ennuyeux quand même C'est ennuyeux évidemment On verra bien On verra bien L'attente des indespo Mais ouais C'est pas comme si Ouattara On espère que ce soit pas grave Il y a quand même Peu de chances Que ce soit pas grave C'est vrai que la façon Dont il s'est plaint C'est plutôt inquiétant Donc on souhaite pas On souhaite évidemment pas Qu'il soit Je dirais Canal on l'a vu revenir Vers les vestiaires là Tu le vois porté par deux gars Il pose pas le pied Ça sent pas bon quand même Bon après Il prend pas de risque Ouais mais je pense Qu'il a S'il a vraiment cette Je vois pas comment Ça peut ne pas puer Pour le coup Ouais Rebonjour cartilier Rebonjour cartilier Du coup c'est ça Non il est prêté Il est prêté à Brest Cela dit si on le rappelle Je pense pas qu'il leur manque Parce que Ils jouent pas Voilà Caillou revient Caillou revient Ouais mais pas tout de suite Ouais Tant que Ouais 4-5 matchs encore D'ici Pour faire enchaîner Ouattara Ouais je pense Là il va juste reprendre Avec le groupe L'entraînement Ouais mais on est On est à la 28ème journée Donc il reste 6 matchs Donc 4-5 matchs Et puis il y a 2 semaines Il y a 2 semaines Et est-ce que tu prends le risque Qu'il se répète Si c'est fragile Pour pas l'avoir Ouais Pas sûr qu'il On va le revoir lui Pour le coup Ouais on verra bien Le Ce que Ce que donnera le diagnostic Et la nature de la blessure De Jacobs Mais Mais bon Je pense que ça Ça sent pas très bon Je pense Non 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 C'est certain Enfin C'est certain On verra bien Bon Du coup On est un peu Avancé dans le temps Parce que là On parlait de la De quelque chose Qui s'est passé A la 67ème minute On était à la 46ème seulement Parce qu'on était sur L'expulsion de Terrier Et entre temps Il y a eu d'autres choses Ah il s'en est passé Enfin ou pas Ou pas ouais Il y a eu une belle frappe De Golovin La spéciale Enroulée De la surface Qui est bien Bien sortie Par Mandanda Qui fait un gros match Quand même Aujourd'hui lui aussi Deux matchs Deux gros matchs Gardiens Sur ce Monaco Et Et bah surtout L'autre aspect C'est l'expulsion De Thilo Queerère Monaco Qui est en supériorité Numérique Du coup Pendant On va dire Un petit Un petit quart d'heure Si je dis pas de bêtises On est autour De 46 63 Ouais Ouais un peu plus 73 Non Non 63 64 Il est expulsé Ah je le croyais Plus tard Ça arrive encore plus tôt D'accord Ok Donc on est quasiment Sur une petite vingtaine De minutes Où On montre pas grand chose On a le ballon On s'endort On s'endort en fait Et Bah Rennes ne fait pas non plus Ne fait pas non plus grand chose On leur laisse pas beaucoup le ballon En fin de compte Mais nous on le fait plus tourner Qu'autre chose Et Effectivement Quelques petits trucs de Golovin Comme ça Posés ça et là Sinon pas grand chose Et donc L'autre événement du match Bah c'est l'expulsion du coup De Thilo Kiraer Deuxième faute C'est sur Calimwendo J'ai oublié La deuxième est sur Calimwendo Et la première sur Gouiri C'est ça Ouais je crois Ouais Et faute Deux fautes bêtes Au final Un peu les mêmes fautes Un peu les mêmes fautes D'un joueur Systématiquement en retard Dans ses interventions Sur ce match là La deuxième est encore moins utile Que la première je dirais Parce que là Sur la première Il y a quand même une possibilité Il me semble Qui parte au but Gouiri La deuxième Où est vraiment le danger quoi Qu'est-ce qui nécessite Une telle intervention À cet endroit là Du terrain Ouais Puis en sachant que Bah t'as déjà un jeu C'est à dire Tu fasses la première Un peu anti-jeu Ok Que tu fasses la deuxième Comme ça Bah là c'est C'est de la bêtise Ça c'est de la Ça c'est de la vraie bêtise Surtout quand tu sais que Tu as Stéphanie Frappard Au sifflet Oui puis que les autres Tu sais que c'est quelqu'un Qui dégaine l'île Donc tu sais que t'es déjà averti C'est une vraie faute Je sais pas si tu penses À ça vraiment Quand tu joues Ah merde c'est tel arbitre Franchement Bah si 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 Parce que N'importe quel arbitre Il te donne jaune Ici Non mais tu sais que T'as des Non mais après T'as des discussions T'as les capitaines Qui discutent déjà Avant le match Avec l'arbitre Donc souvent des fois T'as les arbitres Qui donnent les instructions Notamment des fois Sur les coups de pied arrêtés Sur les Alors voilà Par exemple Vous pouvez jouer vite Sur des trucs Sur des choses comme ça Donc T'as les capitaines Qui ont une discussion Les capitaines Ils arrivent dans le vestiaire Ils disent Voilà l'arbitre Il nous a dit ça 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 Donc Et puis tu sais Je veux dire Intel Voilà ils ont une tendance A siffler plus De fautes Certains ont une tendance A laisser un peu plus jouer Tu les Tu vois Dans les grandes lignes En fait Donc tu t'y attends Donc tu sais qu'avec Frappard Il y a beaucoup de choses Qui ne passent pas Qu'elles sanctionnent très vite Les premiers rouges En carrière En Ligue 1 Je crois Ouais De Kerr Voilà C'est pour nous C'est cadeau Et on reprend Alors c'est fou Moi finalement Ce que je t'ai envie de dire C'est que On était content On se dit Putain ça fait deux matchs Où ça y est Déjà ça reprend du poil de la bête Offensivement Et Où en plus Tu te dis Ça y est On a quasiment plus de blessés Bon Sa carrière revenait de suspension Mais tu te dis Bon peut-être que Ça va un peu se calmer Ça c'est un peu Tu faisais un match en plus Contre Metz Où tu ne prends pas un carton Contre Paris aussi Pas longtemps avant Pareil Pas de carton du match Donc tu te dis Tiens on a l'impression Que ça commence Un petit peu A être mieux Et puis là d'un seul coup En un match Tu fais Un mec qui se pète Et un mec qui se fait expulser Ouais 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 C'est sûr que ça va manquer aussi De ne pas avoir cœur Parce qu'en ce moment Tu n'as pas 15 000 solutions Non plus Bon après là Tu as sali sous Pour le coup Ouais voilà Qui revient Qui est sûrement En ce moment Ouais 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 Après sali sous On va peut-être S'en servir à gauche Si on n'a pas trop D'autres solutions On verra Pourquoi ? Bah avoir le niveau D'Ouatara quoi Ouatara il nous a fait du bon Il a alterné le bon Et le très mauvais Quand même Ouais enfin Tu ne vas pas non plus Mettre sali sous Latérale gauche Enfin c'est Ouatara Je ne sais pas Il n'y a pas de débat Là-dessus je pense Je ne sais pas Ah non Moi je sais Non mais il n'y a pas de Remettons Crépin Diata Ah non C'était à droite lui C'est à droite Attends il n'a pas fait Un match à gauche un jour Une entrée à gauche Ouais c'est possible En piston C'est possible C'est Gelson Non c'était peut-être Gelson Ouais Gelson Mais non non Il n'y aura pas de Il n'y aura sali sous Dans l'axe prochain L'avantage c'est que là Maintenant tu joues Dans une défense à 4 En ce moment Donc du coup Tu n'as pas besoin De te dire Ah merde il m'en faut 3 Qui je vais mettre Non là tu sais Que ça va être Ça va être sali sous Parce qu'il est sur le banc Depuis deux matchs Donc là il va Il va rejouer Dans 15 jours Et puis voilà Ouais 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 Marie Pan y revient quand D'ailleurs S'il revient C'était annoncé 3-4 semaines Ouais d'accord Mais on va mettre Salissou C'est mieux Que Marie Pan Quasiment tout est mieux Que Marie Pan en fait Donc voilà Et donc On va finalement Ouais cette fin de match On va subir un petit peu Après je note pas Non plus énormément d'occasion Il y a une grosse frappe De Blas Que Mayeszki Prend de temps C'est la dernière frappe C'est la dernière frappe Je pense de Rennes En fait Bah il y a quand même La situation du Péno Aussi quand même Alors voilà Alors c'est pas une occasion Mais on se fait quand même Très peur Parce que tu tombes Par un arbitre Un peu tatillon Il y a Péno Ouais Alors il est Franchement ça Ça peut ne pas siffler Largement ça s'entend Mais on s'est déjà pris Des Péno plus ridicules que ça Et il y a aussi Un coup franc Extrêmement dangereux Qu'on concède Où Doué Oui il se rate complètement Ouais ouais Très mal joué Mais c'est Ouais t'as quelques moments Il est vraiment à la limite De la surface Ouais t'as ces moments là Un peu chaud Mal géré quoi Doué qui Plongeait pas mal Sur la fin de match Et c'est vraiment D'obtenir un pénalty Mais oui oui Effectivement Cette action vraiment litigieuse Où Pignard Merci à lui Demande à Frappard D'aller consulter la VAR Donc voilà Heureusement Elle elle reste sur sa décision Et je pense encore une fois Que c'est la bonne C'est la bonne décision On en déplaise à Julien Stéphan Qui était pas content Mais je pense qu'elle prend La bonne décision Pour le coup Doué cherche vraiment trop Le pénalty Ça se voit beaucoup trop Et il n'y a pas Il n'y a pas une faute De Fofana En plus surtout Le pied Le pied de C'est surtout le pied De Doué Qui va vers celui de Fofana La jambe Le mollet de Fofana Et pas vraiment l'inverse C'est pas Fofana C'est particulièrement Qui lui fait un croque en jambe C'est l'autre Qui se prend plus les pieds Dans le mollet de Fofana Sinon Voilà je sais pas Pour moi l'intervention De Fofana est régulière Après Peut-être Ouais C'est limite Mais si tu siffles Les choses comme ça Il y en a trois par match C'est à dire que Le problème c'est que Je crois que Entre Montpellier Et Lorient Il y a eu un pénalty Un peu Enfin très léger Et tu te dis Mais si tu siffles Ce truc là Tu peux aussi très bien Siffler effectivement La même chose Contre Fofana C'est tous les problèmes D'arbitrage Qu'on a en ce moment De toute façon Avec ce souci D'équité Où on n'arrive pas A harmoniser les décisions Et on n'arrivera jamais C'est impossible Donc à partir de là L'illusion de la VAR C'est bon On s'estompe Souvent ça dépend du match aussi Si t'as sifflé un péno Un peu généreux De l'autre côté Bah ça va en siffler un deux Voilà On va siffler un après C'est vrai que J'ai eu peur quand même Parce que Quand ils ont eu Quand ils étaient En infériorité numérique Je me suis demandé Est-ce qu'il n'y aura pas Un risque de compensation A un moment donné Sur un péno J'ai un peu peur De ça Bah il a peut-être eu lieu Sur le rouge Ou elle le dégaine Même si finalement Il y a jaune sur les deux Mais Enfin Il y a peut-être Une petite compensation Quand même Est-ce que Kerrer est expulsé Ou est-ce que Tu lui dis C'est la dernière Sur son deuxième jaune C'est-à-dire que Tu vois en plus Il met une gifle A Calimuendo C'est léger Et c'est pas Et c'est pas non plus volontaire Mais tu vois C'est pas volontaire Le coup de coude De la casette Contre Zezé Qui saigne en plus Qui prend même pas De carton rouge Là tu te dis Bah c'est pas non plus cohérent Encore une fois Non 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 C'est tout le problème On peut quand même Largement mieux faire Peut-être qu'il y aura Toujours des débats Mais on peut mieux faire Que ce qu'il y a actuellement A ce niveau là Et en tout cas Monaco qui Bah un Monaco a deux visages Encore une fois C'est un peu le sens aussi De notre interrogation De nos questionnements De comprendre Pourquoi Monaco S'est arrêté de jouer Alors que Monaco Avait le match en main Monaco était en supériorité numérique Monaco pouvait enfoncer le clou Et on a pas vu une équipe Qui avait envie De se porter vers l'avant Qui en avait plus tellement envie Et qui a surtout joué en contre Aussi en seconde période Ouais enfin moi J'ai trouvé effectivement Que à contrario de Metz Où on est vraiment Resté dans la même dynamique Parce qu'on a marqué très tôt Là vu qu'on a marqué Un peu plus tard Et justement après Ce sentiment de délivrance Il y a eu un peu ce Je sais pas Peut-être ce Voilà Ils savent qu'ils savent pas Gagner les matchs A domicile Il y a toujours Cette petite appréhension Je pense aussi Dans la tête des joueurs Ça Voilà On a marqué Il faut qu'on verrouille Etc Et ça commence Dès la trentième minute Donc c'est ça qui est terrible C'est que Bah voilà Derrière il reste quand même Une heure à jouer Donc il faut remettre le pied Sur le ballon Il faut marquer ce deuxième but On a une occasion En plus à un moment Un Jakobs là dans la surface Qui s'en mêle un peu Les pinceaux Mais derrière voilà On arrive pas à remettre Cette occasion Qui pourrait nous permettre De mener deux buts à zéro Et effectivement Et effectivement A partir de là C'est clairement Un problème C'est qu'on arrive pas A remettre le pied sur le ballon Et surtout A relancer des attaques Comme on faisait au début Et on a l'impression En plus que c'est pas Les joueurs Pas la faute des joueurs Qui Voilà il y a des appels Il y a des choses Au début On le sent qu'il y a de l'envie Mais il y a quelque chose Qui va pas Il y a peut-être une révolte Qui est saunée chez l'adversaire Il y a plusieurs facteurs Et même quand on prend un rouge Enfin quand l'adversaire Prend un rouge après On sent pas qu'on est revenu Des vestiaires Pour revenir Garder un score Et surtout Ça s'est vu de plus en plus Jusqu'au carton rouge de Keurer On avait le ballon Mais comme tu l'as dit On faisait rien On en faisait rien Et on attendait Peut-être par miracle Un but 1-2-0 Qui me permettrait De nous mettre à l'abri Mais jamais On a l'intention de le faire Clairement il y a un truc Il y a quelque chose Qui bloque Et on n'arrive pas A aller au bout Alors pourquoi Peut-être parce que Il manque de responsabilité De changement Peut-être aussi Pierre tu l'as souligné Lutter fait pas forcément Les changements taux Et il change pas forcément L'équipe à ce niveau là Où peut-être la physionomie Des matchs est différente Du coup on peut imaginer Qu'on peut changer Un baignet d'air Mais après quand on voit Les entrées en jeu Qui sont pas très bonnes Non plus Bon La solution La solution venait peut-être Pas forcément du monde Ah non peut-être pas Peut-être pas Je dis ça comme ça Mais après voilà Qu'est-ce qui pourrait faire Changer en fait Cette approche du match Parce que C'est clairement La consigne Et en plus on le voit Jusque dans Pour les consignes d'huteur C'est Enfin je sais pas Il a pas l'air mécontent De ce qu'on fait Il a pas l'air Voilà de dire Qu'on a fait n'importe quand En seconde Bon il a dit Qu'on a eu de la chance Ça je veux bien lui croire Voilà Effectivement Peut-être un peu Mais c'est un peu inquiétant Justement comme déclaration Quand on code On dit ça Enfin c'est C'est à dire qu'il a pas été content De ce qu'on a produit Mais d'un autre côté J'ai pas vu Sonic Quoi que ce soit Je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Influence Enfin Être une dynamique Dans cette mi-temps Et mettre Les occasions Qui auraient pu nous permettre De gagner ce match A 10 contre 11 Là on doit tuer le match En fait Là on doit leur dire Bah vous êtes à 10 contre 11 Vous êtes en infériorité C'est nous qui allons gagner ce match Donc on va mettre ce deuxième but Et voilà Vous y croirez plus A ce moment là Et non Mais le retour des vestiaires Il est pas bon du tout Quand même Le retour des vestiaires Sur ce match En fait finalement Parce que tu reviens Et t'as ce carton rouge Qui est là tout de suite Alors certes On a le ballon Mais Rennes Rennes est plus agressive Enfin On a peut-être le ballon Mais on se sent plus en danger C'est clairement Une révolte renaise Alors qu'ils sont En infériorité numérique Après les changements Comme tu disais Damien Ouais Il y en a fait trois Et les entrants N'apportent rien Mais c'est des changements De poste pour poste Et c'est pas de la réorganisation tactique T'attends Il y a peut-être quelque chose Aussi à changer A ce moment là C'était après le rouge de Kerrer D'ailleurs Parce que même après le rouge de Kerrer Il fait aucun changement On a un changement Il n'y a pas de changement Juste rouge Ouais On a un changement forcé De Ouattara Pour Jakov Parce qu'il est blessé Mais sinon On n'a aucune compensation On se dit juste Allez Zakaria en défense Basta Et en fait On n'a rien Rien qui est fait Pour contrecarrer ça Et même Du coup Forcément Il n'y a pas de changement Avant le rouge Et donc Forcément Il ne se passe rien Quels sont les consignes Qu'il a donné Tu vois Après Dans la mesure Où Rennes N'est pas non plus dangereux Qu'est-ce que tu veux changer Rennes l'était quand même Ils auraient été dangereux Mais en seconde Ils ne le sont pas vraiment Ouais Parce qu'ils se prennent en rouge Parce qu'ils se prennent en rouge Ouais Mais du coup J'ai envie de dire Si on essaie de défendre Un peu Uther Sur ce truc là Si tu vois Que ton équipe Globalement Une maîtrise Qui fait que Rennes n'a pas vraiment d'occasion Et que ça ne se procure pas Beaucoup de situations Pourquoi chambouler Pourquoi chambouler Réorganiser Tactiquement ton équipe Si ça a l'air de fonctionner Bah tu sens Qu'elle est quand même En train de prendre le dessus Cette équipe Rennes Pardon Non mais ouais Mais ça ne fonctionne pas Ça se voit On ne fait rien On n'en fait rien du ballon Il n'y a rien On n'a même pas d'occasion On a juste le ballon Donc tu vois C'est ça qui ne fonctionne pas Pour moi C'est pas genre Ouais on maîtrise le match C'est plutôt Il faut enfausser le clou C'est le moment Et en plus C'est la philosophie d'Uther On le sait très bien Qu'il va empiler les buts aussi Il sait très bien Qu'on est fébrile en défense On ne peut pas se contenter D'un but Donc derrière Voilà quoi Bah ouais C'est ça C'est clairement pas On a eu tellement de scénarios Comme ça Et en plus récemment Le dernier match à la maison Il finit mal comme ça Contre une équipe Qui a aucune chance D'égaliser Et qui égalise quand même C'est tellement arrivé Cette année De se prendre un but Par une équipe inoffensive On a perdu des matchs comme ça Ça nous est arrivé plein de fois On ne sait pas faire de gérer Donc ça m'étonnerait Que c'était le plan tactique Mais j'ai l'impression Qu'il y a eu un problème D'attitude aussi Alors est-ce que C'est que de la faute d'Uther Je ne pense pas Mais c'est qu'aussi Les gars à un moment donné Se sont dit Bon on est 11 contre 10 Ils ont un peu pris Adopté un rythme de sénateur A se dire Ouais bon voilà On y va tranquille Tu vois sur les entrants L'entrée de Balogoun C'est nul Parce que tu te dis Bon il peut essayer De rapporter du danger Il n'a rien fait Balogoun je ne sais plus Je me rappelle d'une séquence Là où il fait un pressing Sans y croire Tu sais il y va Pour dire bon J'y vais J'ai fait le boulot Je vous montre Comme je vais presser Mais je n'ai pas envie De récupérer le ballon Et c'est que ça L'attitude est mauvaise Et on a vraiment De la chance De le gagner ce match Parce qu'on a eu Tellement de scénarios Dans un passé proche Avec un autre dénouement C'est quand même étrange De gérer une seconde Mi-temps comme ça On espérera S'être un peu plus convaincant Pour approcher le rencontre Face à Brest C'est physiquement En fait Où je me pose la question aussi Parce qu'on parlait beaucoup De pressing au début du match Que c'est grâce à ça aussi Qu'on marque ce but C'est vrai que derrière On a moins mis ce pressing là Mais effectivement Tu peux choisir De ne plus le mettre en place Si tu gagnes Mais bon Voilà Plus assez mitigé Sur ce point là Parce que je me dis Qu'on joue que toutes les semaines Et on peut se permettre De mettre un pressing Pendant une heure Je pense Dans le match Je ne sais pas Je ne sais pas si c'est tenable Ce qu'on fait sur tout un match Enfin sur un match C'est sûr On va se poser la question Une approche Qui nécessite justement De faire la différence Assez tôt Ouais voilà Ce n'est pas ce qu'on a fait Enfin pas assez tôt en tout cas Un peu comme contre Metz Plus ce qu'on a fait Et contre Metz Mais bon On ne joue pas Metz Tous les week-ends malheureusement Et oui c'est ça C'est vrai La faiblesse des équipes aussi Qui jouent bien sûr Et contre Metz On en a pris deux à la fin Et c'est à la fin Qu'on les prend Comme Bresk ce week-end Oui C'est marrant d'ailleurs Parce qu'ils ont plutôt Une bonne défense Qui était la meilleure défense Avant le match de Ligue 1 Ils ne le sont plus du coup Maintenant c'est à nouveau Nice A cause des 3 buts encaissés Mais ouais Du coup Comme quoi c'est pas que nous Non ouais ouais Du coup Oui en plus c'est vrai que Metz Oui bah voilà Même Metz où on gagne 5-2 T'arrives à te mettre Dans des difficultés comme ça A t'endormir un peu Pendant un match Ouais c'est Bon Bresk l'a fait aussi C'est sûr Voilà Bon à l'émission On passe au top flop Donc on en a Un petit peu parlé C'est vrai Mais on n'a pas beaucoup Insisté finalement sur lui Mais le vrai top Le top de ce match C'était Radek Maïski Gardien de son état 7 arrêts Paralisé en tout Grosse grosse prestation Est-ce qu'on peut dire Qu'il vient couvrir les bourdes D'une défense Au Radek Pas crête Oh ouais C'est un ange passe Ouais ouais Du coup Quelqu'un a quelque chose À dire Non bah Il a pas battu son record C'était 8 Qui avait à Lens Effectivement Ils en ont parlé pas mal Au micro Mais à part ça Effectivement Super match de sa part Je n'ai rien à les reprocher Franchement Nickel Impeculable C'est le gardien Qu'on veut Et c'est le gardien Qui nous fait gagner Des matchs Et des points Donc on ne peut que le féliciter Et effectivement C'est le top 100% Troisième Troisième clean sheet Pour lui Dans sa saison Après Après Paris Et après J'ai oublié C'est contre qui Qu'on gagne à zéro Strasbourg Oui Strasbourg Ouais Non mais ça fait plaisir De retrouver Ça fait combien de temps Qu'on n'avait pas eu Ce type de gardien En fait Qu'on demande depuis des années A savoir Sans parler d'un gardien exceptionnel Un gardien qui te fait Les arrêts Qui est vraiment décisif Ça change tout Ça change tout Bah ouais Je sais pas si on en a eu Depuis Subasic En fait Clairement Bon après là Ça fait quelques matchs De Majiki Donc on va pas non plus Trop s'enflammer Mais les autres Ne nous ont jamais montré Tous les autres gardiens Qui sont bassés après Ne nous ont jamais montré Sur autant de matchs Cette solidité Ouais Ça on est rendu fou Quand on a Enfin si on avait vu Kone ici Avec un Mandanda 39 ans Et il nous enchaîne ça On se serait dit Ah putain On donnerait tout Pour avoir Mandanda A la place dans les buts Ouais Ouais Il y a des chances Ouais Alors on avait Plusieurs Autres tops A décerner Évidemment On va commencer par qui ? Qui a envie de commencer par ? Fantin Je te laisse L'honneur Le buteur Marc Nessa Kliouche Dont je vais parler pas mal On ne veut pas aller plus loin Mais voilà Pour moi C'est juste Une très bonne progression Et clairement Là on est là A dire Voilà C'est normal Qu'il marque Etc Mais Il y a 6 mois On n'en pensait On ne pensait pas vraiment Pouvoir Être capable De marquer autant de buts Et d'être aussi décisif Chez nous Et clairement Là il est titulaire indiscutable Pour moi Dans ce 11 Avec un Golovine Au moins Et avec un Minamino On mettra Les 3 On va dire A la même hauteur On ne sait pas Ça dépend des fois On va dire Pour les classements De ces milieux offensifs Mais clairement Là c'est le plus décisif Actuellement Et ouais Très bon finisseur Comme je l'ai dit Donc ça fait plaisir Franchement un joueur Qui va retenir notre attention Encore un petit moment Je pense Ouais Tout à fait Moi j'ai mis Minamino Dans mes tops Que je l'ai trouvé Très bon aussi Qui fait partie De cette action Qui amène le but Qui fait son petit raid Solitaire sur le côté En première mi-temps Il y a plusieurs Très belles choses Offensivement Je l'ai quand même Trouvé très juste Et assez bagarreur En défense Donc toujours Toujours utile Toujours précieux Dans les replis Dans le Voilà C'est le genre de joueur Qui t'aide Un petit peu Justement A gérer les matchs Même si on ne sait pas Bien le faire C'est avec ce genre D'attitude Qu'on peut arriver A le faire Donc voilà J'étais content de son match Je pensais que tu l'avais mis En top Parce qu'il avait mis Une mine sur frappasse Absolument Pourquoi Comment j'ai ou pu Oublier de parler de ça Mais oui C'est vrai que c'est Geste peu commun Geste technique Bien réussi D'ailleurs Une belle volée C'est impeccable Tout le monde le remercie Sauf Damien Qui a l'air de bien aimer Frappard Tony Chaperon Lui aurait mis une patate Et lui aurait Plus un carton rouge Probablement Et moi C'est C'est Golovine Je trouve que ça a été Le meilleur joueur de champ Puisque dans Le quart d'heure Qu'on a eu Fantastique En première période C'est absolument C'est littéralement lui Qui est à l'origine De toutes les situations Il a même lui-même Deux grosses occasions A l'heure de jeu aussi Cette belle frappe aussi Que Mandanda sort Et se détend bien Donc voilà C'est vraiment Pour moi C'était vraiment Il a été vraiment Très très bon Sur ce match là Bon dans le pressing aussi Avec Minamino Et pas mal de boulot Défensivement Quand même aussi Donc Pour moi C'était notre meilleur Joueur de champ Voilà Les flops On ne peut pas passer A côté de Thilo Kerrer Je pense que là Il n'y a pas photo Il y a déjà l'expulsion Mais même au-delà De l'expulsion Je trouve que son match Est très mauvais A tout point de vue C'est un joueur Qui Dans toutes ses interventions Était complètement En retard Toujours Toujours sur le fil Et finalement Les situations La plupart Voire quasiment Toutes les situations Rennais Viennent de lui En fait Parce que C'est lui Qui 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 laisse Calimuendo Par exemple Se retourner Pour donner Ensuite La double action Guiri Burijo Il y a une action En fin de mi-temps Où Saïdou Saïdou C'est un défenseur Le gars C'est pas non plus C'est pas Zizou En face Il se retourne Très facilement Kerrer A nouveau Qui rate Qui se fait feinter Qui tombe Qui Voilà Il se retrouve encore A quatre pattes Non Il y a Et puis il y a Les deux situations Les fautes Qui commet Qui sont Qui sont bêtes Surtout la deuxième Du coup Une fois que t'as fait la première La deuxième Tu évites de la faire En général Donc non C'est un joueur Qui est responsable Pour moi Sur quasiment Toutes les occasions Rennais Dans la rencontre Ouais En première période Donc il a Hormis celle de Singo Hormis celle de Singo Je suis d'accord Sinon les autres C'est tout pour lui Tout pour sa gueule Non voilà Il y a Guiri aussi Qui le prend A chaque fois Deux fois de vitesse Il a beaucoup souffert Dans son duel Face à Guiri Il s'est fait bouffer Après Guiri Techniquement C'est pas un peintre non plus Non non Mais bon C'est quand même un mec Qui n'a absolument pas Fait le boulot Sur ce match Faut le dire Non Quand le ballon Il est par terre Quand le ballon est au sol C'est vrai qu'il a du mal Enfin je ne l'ai jamais vu Faire une intervention défensive Au sol C'est vraiment Il est là Bon il est présent Dans le domaine aérien Tout ça On le voit Il met des têtes Tout ça Mais dès que c'est Balle au pied Dès qu'il y a un duel En face à face Enfin je le sens jamais C'est vrai qu'au sol Il est souvent mal placé Ouais Je le vois même pas Même en fait Il n'est pas grand Donc il ne va pas se détendre Non plus hyper loin Pour aller tacler Et tout ça Et là la preuve Il va au duel Et il commet une faute Donc c'est vrai C'est assez dommage Et c'est un peu Ça reflète pas mal Sa prestation D'ensemble Des derniers matchs Je trouve Parce qu'on a tendance à Je trouve qu'il y a Beaucoup de gens Qui ont tendance à dire Qu'il est bon Etc Sur le dernier match Je l'avais plutôt bien Mais ce n'est pas trop mal Ouais sur Metz Ouais mais même Quand tu regardes un peu Tout ce qu'il a fait Globalement moi je trouve C'est que des prestations Correctes On va dire Oui on n'est jamais On n'est jamais C'est jamais transcendant Et sinon c'est pas ouf Et voilà C'est du moyen plus Après tous nos centraux De toute façon sont moyen plus Ouais mais moi je vois pas Je vois pas Qu'est-ce qui pourrait être bon Qu'est-ce qui pourrait être positif Dans tout ça Vraiment je vois pas de progression Je vois pas de Voilà je me dis Qu'il apporte pas non plus Ce qu'on aurait aimé Qu'il apporte Et c'est un peu dommage J'ai vu ce débat pas mal là Est-ce qu'on doit activer L'option d'achat Je pense que c'est un peu Bah on va pas le faire tout de suite Parce que Mais voilà Non évidemment On pourrait faire Prochaine de cette semaine Effectivement Effectivement Ça on pourra en parler Reste à l'écoute Mais voilà Pour moi Déjà On va se dire On va dire qu'un carton rouge Comme ça déjà Que le gars il prend C'est ce que j'ai dit tout à l'heure Premier en carrière en Ligue 1 Je crois que c'est son deuxième En carrière tout court Au bout d'un moment C'est pas normal quoi Qu'est-ce qui se passe Avec ce joueur Est-ce qu'on doit On le place au pas Au bon endroit Enfin bon pour moi Je suis content limite Qu'il soit suspendu Qu'on voit quelqu'un d'autre Qu'est-ce qui se passe Ce mec il a pris deux cartons Dans sa carrière En sept ans de carrière Qu'est-ce qui se passe Avec ce joueur C'est pas non plus Je pense que Je le trouve dur Avec hier Parce que moi Je pense qu'on le responsabilise Tron Zidane en a eu 14 Dans sa carrière Ouais mais On le responsabilise Tron en fait Pour un défenseur central Qui était souvent à droite Souvent Enfin je sais même plus A gauche Je ne sais même plus Où il jouait au PSG Mais voilà C'est même pas Pour moi C'est pas un joueur Qu'on doit mettre Dans une défense centrale A deux Et Pour le coup Tu vois Je trouve qu'il fait Ses meilleurs matchs Sont dans une défense centrale A deux Pour l'instant Peut-être Mais en tout cas Même ses meilleurs matchs Ils ne sont pas ouf Après Tu compares Par rapport A nos autres centraux Il n'y en a aucun Qui t'a amené vraiment Des garanties Cette année De défenseur central Genre Honnêtement Querer De ce que j'ai vu C'est Alors c'est pas un krach Mais c'est un poil mieux Que Marie Pan Globalement J'ai quand même l'impression Salissou Il nous a pas montré Grand chose non plus Quand il est venu jouer Dans l'axe On a un problème De toute façon d'équipe Où la défense Elle est très exposée Où le comportement défensif Est pas bon Je serais moins catégorique Que toi Sur le niveau De Kerrer Bon là Il a fait un mauvais match C'est clair On aura l'occasion D'en rediscuter Plus largement On va enchaîner Avec les autres Les autres flops On a mis Enfin Pierre On a également Ben Yedder Ouais Qui lui aussi Est passé à côté De son match Qui de toute façon Est moins bien Il marque pas Depuis 7 matchs 7 matchs Mais là Il n'y a rien eu Là il n'y a rien eu De tout ça Aujourd'hui Au début du match Quand même Au début du match On le voit beaucoup Moi je trouve Justement En fait Les 15 premières minutes Tout le monde est bon Y compris Le premier C'est à prendre les ballons À participer Dans cette dynamique offensive Il est dedans Je me souviens aussi Je viens de repenser Maintenant à cette faute Qu'il est sifflée Contre lui Qui est peut-être Là pour le coup Une erreur d'arbitrage Je pense De frappard Ah le pressing Offensif Voilà Où il revient Il fait un petit Coup d'épaule Je ne sais plus Il n'y a pas faute du tout C'était Christopher Whoop Je crois Ou Saïdou Je ne sais plus Ouais là effectivement Et ça aurait pu donner Quelque chose d'intéressant Ça c'est un peu dommage Que le frappard Et tu aies ça Dans l'œuf Pierre Tu lui frappard J'espère Ouais De notre désaccord Sur cette décision Absolument Mais il s'éteint Après je suis d'accord Après il s'éteint Complètement Et ouais Il joue trop longtemps Clairement dans ce match Ouais Enfin bon Il joue trop longtemps Ouais oui Ouais ouais Il joue trop longtemps Il commence à être problématique On va le faire Combien de minutes Du coup Il faut le sortir À la 35ème Il faut faire comment Non mais dans le sens Le fait qu'effectivement Il passe quand même 45-50 minutes au total Sur le terrain Où tu ne vois pas Faire grand chose Tu peux peut-être Te dire que tu le sors À la 60ème Au lieu de le sortir À la 75ème Ouais ouais C'est pas le roi du pressing Ouais en plus C'est vrai que Dans ce genre de match C'est sûr Ouais Et du coup Quentin Tu en avais un dernier Flop à nous soumettre Ouais bah C'est un flop Un flop un peu On va dire Ouais je sais pas Je me suis dit De gros rageux Ouais non mais en fait J'allais dire Un pic Ou juste Une punition Un truc je sais pas J'en sais rien Mais j'ai envie de J'ai envie de mettre ma rage Déverser ma rage Parce que Fofana Il m'a saoulé Avec son action Voilà En vrai j'ai pas D'autres arguments Non mais en vrai De base C'est pas le meilleur milieu Notre meilleur milieu de terrain Clairement C'est pour Pour ce match Enfin si on compte Les milieux offensifs Et tout ça Évidemment Même si moi J'ai trouvé un Zakaria Déjà un peu plus Dans le Dans le sujet On va dire Lui Bon Déjà Les deux ont été moyennes Pour moi Ouais ouais Les deux Les deux étaient Globalement à peu près pareil Mais là où on voit Fofana Qui est toujours A se projeter plus offensivement Effectivement Qui va être On l'a vu en équipe de France Pas mal Aussi responsabilisé A l'entrée de la surface Qui va mettre des frappes Qui va tout ça Là il se projette Il est en très bonne position Il a un pénalty à mettre Et il le met pas Et enfin voilà Ça m'a saoulé Parce que je me suis dit Mais c'est pas possible Que ce joueur qu'on dit A chaque fois Voilà il choisit ses matchs Tout ça Enfin je vais pas refaire Tous les débats Mais au bout d'un moment Il arrive même pas A mettre ce but Et ça m'a saoulé Vraiment très beaucoup Évidemment Action isolée comme ça Tu te dis Bon bah ça arrive Et tout ça Si on avait fait un nul Si on s'en serait mordu les doigts Et franchement Voilà Ça m'a saoulé Plutôt que de dire Qu'il choisit ses matchs Est-ce que tu Serais d'accord Pour dire que En équipe de France Il y a peut-être Une autre émulation Qu'à Monaco Oui Effectivement C'est un bon exemple Pour Je trouve Il y a des joueurs Autour de lui Qui le poussent A être meilleur Effectivement Et il a gagné sa place Au sein de l'équipe Alors que Après il est méritant C'est un peu un cheminot Qui a parcouru Ferme-la toi Un autre qui m'invente des mots Cheminot A eu Evidemment Exactement Mais voilà Bon en tout cas Voilà ce qu'on pouvait dire Sur ce match Un petit point Sur le classement Du coup Parce que c'est aussi La belle opération Ça fait Deux journées consécutives Que Monaco Fait le trou Vis-à-vis des poursuivants Un peu plus loin Donc à savoir Nice A savoir Lens Et ensuite Dans une moindre mesure Parce qu'ils étaient Quand même un peu plus loin Lens Et Marseille Donc toutes ces équipes là Ont à nouveau perdu des points En revanche Monaco Et ensuite Brest et Lille Ont Gagné Ont pris 3 points Ce week-end Donc ça fait le deuxième Week-end consécutif Que ça se passe comme ça Donc ça veut dire Que là on s'oriente De plus en plus Vers une lutte à 3 Pour les 3 dernières places Les 2 places qualificatives Directement Et le barrage Pour la Ligue des Champions Entre Brest Lille et Monaco Monaco qui quand même Garde 3 points d'avance Sur Lille C'est toujours bon à souligner Ça fait un petit joker Entre guillemets Même si Si on veut Que ce joker Tourne à notre avantage Il faudra quand même Penser à soigner Notre différence de but Aussi Sur les derniers matchs Après on joue Ces 2 équipes là Donc notre destin Est entre nos mains On n'a pas d'excuses On n'a pas d'excuses On a On a tout ce qu'il faut On va dire Pour Pour atteindre la 2ème place Et se qualifier directement Pour la Ligue des Champions Puisque effectivement Comme tu le dis Ce sont nos 2 prochains matchs Même Donc le projet La LFP nous interdit De jouer La semaine prochaine Elle a un peu De connivence Avec Les clés En Coupe d'Europe Donc ouais On peut On peut le saluer Déjà On peut saluer Déjà Ce Ce genre de choses Si on avait été En Coupe d'Europe On était content Je pense De moins jouer C'est pas moins jouer Mais c'est décalé Un petit peu Pour un peu mieux Aménager Les semaines européennes Afin de De maximiser Les choses Toutes les saisons Qu'on a autant de clubs Encore en lice En avril Donc bon Pourquoi pas C'est grave Les LFP ils ont fait Leur calendrier En disant Non mais de toute façon On a perdu A ce moment là De l'année A ce moment là De l'année Il n'y a plus personne C'est bon Mais oui Donc on le rappelle Monaco ne jouera pas La semaine prochaine Puisque donc La rencontre Qui était initialement Programmée Entre Monaco Et Lille A été déplacée Au 24 avril En milieu de semaine Donc le mercredi Pour permettre A Lille De jouer Plus sereinement Sa confrontation Aller-retour Contre Aston Villa Oui c'est Aston Villa Non ou Aston Villa Aston Villa Aston Villa C'est l'Evercus Aston Villa Donc qui auront lieu Le 11 et 18 avril prochain Donc là c'est Dans pas longtemps Dès cette semaine Donc voilà Monaco Du coup Difficulté Entre guillemets Supplémentaire Avantage D'avoir 15 jours Pour préparer Le prochain match Contre Brest C'est ce match Qui sera Donc dimanche Ce sera Combien Ce sera le dimanche J'ai oublié La date 21 21 ouais A 17h Dimanche 21 A 17h Ouais Tout à fait Et donc du coup Ce sera un enchaînement Assez difficile En 7 jours Puisque ce sera Brest Lille Et Lyon Donc autant dire Que la saison Peut tourner Dans le bon sens Comme elle peut Mal tourner Entre guillemets Dans le sens où Ça peut faire 2 comme 4 Même s'il y a d'autres matchs Après Mais clairement Ça va être la semaine La plus importante Donc c'est vrai On aurait pu avoir Le petit avantage De jouer Lille Entre les deux Les deux confrontations Européennes Donc on perd cet avantage Il y a un autre petit Un petit désavantage Qu'on aurait pu avoir C'était de C'était de jouer Lille privée De Bentaleb Visiblement Bentaleb du coup Sera suspendu Contre Strasbourg Si j'ai pas de bêtises Donc dans deux semaines Ils appliquent pas La suspension Dans ce cas là Quand t'as un report Comme ça tu crois Non je pense pas Parce qu'il me semble Que c'est la sanction Elle s'applique surtout Pour les Non parce que C'est une sanction de date En fait D'accord Même ça Parce que Ouais non Je pense que Là j'ai vu Un extrait de règlement Sortir Mais je crois que C'était pour les matchs Remis ou rejoués Donc c'est à dire Qu'en gros C'est si effectivement Un mec est suspendu Pour tel match Avant le match Et que tu as été amené A rejouer ce match là Ou à devoir le remettre Ah ouais d'accord Effectivement Mais du coup Je crois que là Normalement Comme c'est de date Parce que comme souvent C'est la décision Et ensuite A partir du mardi suivant Sur le match suivant Bah du coup Le match suivant Pour eux Ce sera Strasbourg Donc Bentaleb Qui est quand même Un joueur important Pour l'île C'était non Vraiment important Pour le coup Bah il sera Il sera là Normalement Contre Monaco Alors qu'il aurait dû Être suspendu Ça doit pas être une excuse Je veux pas entendre ça Ça doit être une excuse Je suis d'accord Mais si donc Tous les petits trucs Qu'on pouvait prendre On aurait pu les prendre On aurait pas été mécontents Non plus Et là tous les petits trucs Qu'on pouvait prendre On a tout perdu Ah non mais c'est certain Avec même le petit désavantage De devoir nous jouer Trois matchs En sept jours Bon Après encore une fois Oui c'est pas des excuses Je suis d'accord Surtout que si on veut jouer En Europe On va être amené Avoir un calendrier Un peu plus chargé Donc voilà On sait pas non plus Des Bentaleb On va en jouer Des Bentaleb On va en jouer d'autres Et des meilleurs même Si on va en Europe Et surtout Voilà On va Effectivement On sait pas non plus C'est pas comme si On s'était non plus Tué à la tâche Ça va quoi Bah non on a le calendrier D'un club de bas de tableau Avec le deuxième budget C'est bon On va pleurer sur notre soir On est d'accord A noter que l'état de forme Là je regarde un peu L'état de forme des équipes Donc le classement Sur les 5 dernières journées Donc on est premier Déjà Il faut le savoir Et le deuxième c'est Lille Le troisième c'est Lyon Le quatrième c'est Brest Déjà Ouais on va jouer Les équipes les plus en forme Voilà Et le cinquième c'est Montpellier Qu'on joue juste après Donc voilà C'est ça pour dire que Ça va être intéressant Ça va être On verra En tout cas ce sera bien Ça nous permettra De voir de quoi on est capable Et de voir vraiment Si on mérite Tout simplement D'aller En Ligue des Champions On s'est quasiment assuré Du top 4 Puisque l'écart avec Nice C'est de 8 points L'écart avec Lens C'est de 9 points Méfiance La saison dernière La saison dernière Est encore dans les mémoires On sait s'aborder Ouais mais je pense que là On avait commencé plus tôt Je pense que là Pour l'Europe On a au moins assuré de l'Europe Pour la saison prochaine Ouais normalement J'espère Il manque plus grand chose Pour que ce soit fait On va dire aussi mathématiquement Mais là on a quand même fait Un vrai trou Mais après voilà L'objectif par contre C'est pas la Ligue Europa C'est la Ligue des Champions Donc ça veut dire Les trois premières places Et si c'est la deuxième C'est mieux quand même Parce que J'ai pas envie de finir Derrière Brest personnellement Bah ouais Il y a une question de cohérence Au niveau de tes ambitions Clairement il faut être deuxième Je suis d'accord Ouais puis on a très hâte De voir Romain Del Castillo Et Gaëtan Charbonnier Voilà Dans le Alors par contre C'est plutôt Brendan Charbonnier Ouais bref Gaëtan Charbonnier J'en Ligue 2 Hugo Magneti Tous ces mecs là On a hâte de les voir En Ligue des Champions Pour présenter la France Si ils y vont C'est qui l'on a été Moi j'ai pas de problème Par contre Bah ouais Sur une saison régulière Moi ça me pose aucun problème De voir Brest Enfin Evidemment C'est sûr que je préfère Mais je veux dire En quoi il ferait pire que nous On peut se rappeler De nos dernières participations En Ligue des Champions Elles étaient honteuses Ouais Et puis quand je vois Notre niveau Sur les matchs J'ai quand même peur Pour l'an prochain On verra Voilà Mais après En tout cas Sur la saison Une entière Sur le mérite Si Brest va en Ligue des Champions Déjà bravo à eux Moi ça me fera juste chier Parce qu'avec le recrut Parce qu'on a quand même recruté Pour je sais pas combien de patates Tu finis derrière Brest Pardon Mais c'est honteux Donc j'espère qu'on finira devant Ouais Ça fait plusieurs années Que c'est honteux Si tu regardes Sur le papier Surtout l'année dernière La fin de saison L'année dernière Mais bon voilà C'est comme ça On va espérer quand même Que cette saison Se termine bien En tout cas J'ai le sentiment Qu'on fait On fait aussi un peu Le nécessaire Quand même Pour Dans ce sprint final Pour essayer de mettre Les choses Dans le bon ordre Entre cette victoire Contre Metz Et cette victoire Contre Rennes Donc on vous rappelle Pas de match La semaine prochaine Enfin cette semaine En fin de semaine Du coup Donc on vous proposera Très probablement Alors on ne sait pas trop A quelle date Mais un petit Un petit club Mounégou Histoire de De rester en contact On parlera de Bah de Maïchki Je pense Et on parlera aussi Probablement de Tilo Kerrer Ce sera un peu Les deux grands axes De cette émission Voilà Donc on vous tiendra Evidemment au courant Sur les réseaux sociaux Pour vous dire Un petit peu En termes d'organisation Parce qu'il y a de grandes chances Qu'on fasse un petit live Pour ça Et nos paris Et nos paris Et bah oui Bah ça tombe bien C'est la fin de l'émission C'est maintenant C'est l'heure du pari Bah allez-y Je me disais Est-ce qu'il les a-t-il oubliés ? Oui tout à fait Mais C'est un aveu Alors le rappel des paris De Rennes Pardon C'était Rome Qui ne nous voyait pas gagner Donc Bravo à lui Voilà Et moi C'était les premières minutes De Brel Mbolo Bravo à moi Bravo à moi On va faire nos paris Brest Et ça fera pas du gâteau Du coup On va faire nos paris De Brest Ouais Ok Ok ouais En général moi Quand je fais un pari Brest Je fais toujours un Brest Paris Derrière aussi C'est bien Pour éliminer Travailler le summer body Ouais Tout à fait Pour les Pour avoir des Nice Brest Night Brest Pas trop non plus Bon allons-y là Bah vas-y Je sens que T'as l'impression Ouais bah ouais Bah mon pari Moi allez C'est qu'il y aura Quatre buts ou plus Dans ce match Un match très ouvert Très ouvert Avec des buts Alors on espère que d'un côté Pour nous Evidemment Mais je pense que Bah Brest va marquer aussi Et je pense que ça fera peut-être Un Allez Si je me mouille Un peut-être un 3-1 Ou un 2-2 Ou un plus Même On sait pas Un 3-2 Voilà Peu importe Quatre buts ou plus Ça marche Moi je vais rejouer Un chiffre rouge Pour cette fois-ci Et dire que Mbolo Va jouer Son premier match Enfin son retour Contre Brest T'es mouille pas trop Ouais parce qu'en plus Là il y a deux semaines C'est sûr qu'il va jouer Bah écoutez On verra Franchement Il aurait même le temps D'être titulaire C'est bon Si tu rates ton pari Et pire Voilà J'aurai droit A deux fois plus de honte Si je perds mon pari Mais Il faut le faire quand même Il faut savoir prendre ces risques là C'est comme quand tu rejoues le rouge Au bout de 15 fois A la roulette Il faut quand même le faire Voilà Très bien Et bah Moi ce sera Ce sera que Monaco Ce sera deuxième A l'issue de la 29ème journée Voilà Donc ça veut dire une victoire Tout simplement Après ils jouent Lyon Justement aussi Alors ils peuvent Ils peuvent perdre Le week-end dernier Ouais ouais Dans tous les cas Avant ce match Ils auront toujours Un point d'avance Oui mais du fait Qu'on joue pas Lille Est-ce que Est-ce que Du coup Mathématiquement Ça Attends Est-ce qu'il n'y a pas une chance Qu'on se fasse avoir Même si on gagne en fait Avec ton truc Du fait que Le match de Lille On le joue après en fait Tu vois Je ne l'ai pas Ouais non non Ah ouais non c'est vrai Putain ouais Et bah ça veut dire Que Brest ne gagnera pas Ce week-end Ouais voilà Ça voudra C'est vrai Oh le pari foireux Bordel C'est dur Adrien sort Tu veux mettre un pari Voilà Brest lâche Lâche du lest Brest lâche des points Avant nous Mais bon C'est avant nous Avant le match Ouais mais du coup Ça implique Ouais c'est un pari en deux temps C'est un pari en deux temps C'est à dire que La semaine prochaine Je serai déjà fixé S'il est bon ou pas Avant qu'on joue contre eux Je saurais déjà S'il est mort Bref Ça c'est Tu me diras Grande D Grande D C'est pas un pari Sur des titulaires Donc ouais 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 Bah après Il joue Lyon C'est ça tu dis ? Ouais Ouais bah ça perd Ça doit Ça doit Ça perd Ça perd Tout le monde dit Ils vont tenir Ils vont tenir Moi j'y crois pas Mais Ouais Ils ont bien joué Ils ont bien joué Contre Metz quand même Au groupe Amas Stadium En prime time Un dimanche Moi je dis ça perd Ça perd Ah ouais c'est le match De 20h45 Dimanche soir Ouais Coup dur quand même Bon Allez Je pense qu'il est temps Messieurs De rendre l'antenne Absolument On a monopolisé L'attention de nos auditeurs Pour Pour une Plus d'une heure Donc voilà Je pense qu'il est temps Messieurs dames De vous libérer Et de vous donner Donc rendez-vous Dans la semaine Fin de semaine Pour un petit club Mounéou Avec Quelques petits débats Voilà Merci à tous Donc de nous avoir écouté Merci Quentin Et merci Pierre D'avoir été avec moi Ce soir Et puis on vous dit Bonne nuit à tous Salut Ciao ciao Et bisous Sous-titres par Jérémy Diaz